L'opération Pangea 8 est une opération globale coordonnée par Interpol qui, cette année, a comme particularité d'avoir 115 pays et 236 agences, donc encore plus que l'année dernière. Cette opération est menée simultanément dans tous ces pays, avec le soutien aussi du secteur privé, de façon à pouvoir suspendre les paiements des sites illicites, stopper les pharmacies et les médicaments vendus illicitement en ligne, mais également arrêter et heurter les réseaux criminels qui agissent en ligne. Cette année, l'opération Pangea a vu plus de deux fois de médicaments saisis par rapport à l'année dernière, avec une valeur estimée à plus de 70 millions d'euros. C'est-à-dire que les criminels savent très bien que le trafic est bénéfique et ils continuent à développer leurs activités de façon à pouvoir générer des gains. Cette année, l'opération Pangea et le rôle d'Interpol permettent d'avoir cette harmonie et cette impulsion, cette dynamique, grâce à l'équipe qui était au siège et au common center, pour pouvoir échanger les messages de façon concrète, mais également de pouvoir récupérer les résultats et faire des suivis systématiques des affaires. L'opération Pangea est une question de partenariat. C'est devenu une opération emblématique pour Interpol. C'est la 8e édition. Il y aura peut-être 100 éditions. Tant que les criminels continueront à opérer en ligne et à vendre de façon illicite des médicaments, Interpol est prêt à continuer à lutter contre ces trafics avec, bien évidemment, le soutien de tous les pays membres et des partenaires. S'il y a un message à faire passer auprès de ceux qui nous écoutent dans le cadre de cette opération Pangea 8, soyez, s'il vous plaît, informés que les criminels continuent à essayer de vous vendre des médicaments illicites. La communauté internationale, avec tous les pays et 115 cette année mobilisés pour lutter contre ces trafics en ligne, essaie de mettre en œuvre des actions concrètes, ciblées, techniques pour vous protéger, mais malheureusement, les criminels continuent à développer leurs activités. Alors soyez informés que vous pouvez toujours être victime de faux médicaments vendus en ligne.